Bonjour à tout le monde, je conduis une Polestar 2 depuis maintenant une semaine et étant propriétaire d'une Tesla Model 3 depuis 2018, j'ai cru bon de vous partager ma perspective entre les deux voitures. Voici donc la première vidéo sur ma nouvelle série Polestar et Tesla. Je vous confirme que j'ai beaucoup de choses à dire aussi au niveau de la recharge, la performance et de la conduite, donc je vais me garder ça dans une vidéo dédiée. Aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur l'esthétique et les fonctionnalités de la Polestar 2 versus la Tesla Model 3. Polestar est un constructeur automobile suédois qui fait partie de la division performance de Volvo. Toutes les voitures sont assemblées en Chine et depuis 2017, Polestar est spécialisé dans les véhicules électriques à haute performance. La Polestar 2 commence à 53 950 $ canadiens pour une version à roues avant. Une version à quatre roues motrices est également disponible pour 5 000 $ de plus. Mais la version que j'ai ici entre les mains, c'est une Polestar 2022 avec deux moteurs, avec l'ensemble pilote et l'ensemble plus. Chaussée sur des magnifiques roues 20 pouces. On parle ici d'un prix de 75 000 $ plus taxes, avant les rabais de 12 000 $ du gouvernement fédéral et provincial, car oui, toutes les versions de Polestar 2 sont éligibles aux deux rabais du gouvernement. Contrairement à Tesla où seulement la Model 3 de base est éligible aux 7 000 $ du gouvernement provincial. Commençons par le positif. J'aime vraiment la qualité de finition. C'est irréprochable. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on s'aperçoit rapidement que Polestar y maîtrise l'assemblage des voitures. Puis juste quand on ouvre et qu'on ferme la porte, c'est un son, on l'entend tout de suite. C'est quelque chose de bien fait. Ma Model 3 de mon côté, moi je l'ai eu en 2018. Et l'assemblage, c'était pas parfait. Des vrais poignées de porte. Après avoir vécu 4 hivers avec ma Model 3, avec le verglas, le changement de température, je confirme que ça fait vraiment du bien de pouvoir tirer, le rôle à dire, dit comme ça, juste pouvoir tirer sur la poignée. Et étant donné qu'il y a un cadrage autour de la fenêtre, la fenêtre ne descend pas comme c'est le cas avec la Model 3, donc encore moins de risques qu'il y a quelque chose qui gèle. C'est sûr que la tablette n'est pas aussi grosse que celle de Tesla. Par contre, Polestar est alimenté par Android Auto. J'aime beaucoup l'interface. Le système vient aussi avec la reconnaissance vocale. On a juste besoin de dire, OK Google. Correct. Ça marche vite. Je peux lui demander une chanson, je le prononce avec mon accent brayon. Ça va quand même bien marcher. Ça, ça veut tout dire, ça en passe. L'Apple Star 2 supporte Apple CarPlay. J'aime beaucoup l'interface, très fluide. Je suis un peu déçu que ce soit avec fil. Ça enlève le look épuré d'avoir un fil blanc qui pend. On peut enfin utiliser Waze. On est également en mesure d'utiliser Apple Music à partir de l'écran. Différentes fonctionnalités qui ne sont toujours pas offertes chez Tesla. Avoir un écran derrière le volant, je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était quelque chose que je m'ennuyais. Avec la Tesla, tout est sur l'écran de droite. Ça a ses avantages. Ça a ses inconvénients aussi. Si on le désire, on peut même avoir la map en même temps sur l'écran. Donc, vraiment, double map. Ça se dit. J'adore le fait que les miroirs ont un détecteur d'angle mort, un vrai détecteur d'angle mort. C'est-à-dire que la petite lumière s'allume dans le miroir pour nous dire s'il y a quelqu'un dans notre angle mort. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir dans les Tesla. Le voir sur l'écran de Tesla, ce n'est pas suffisant. Des fois, c'est dangereux. Un avantage que Tesla a, par contre, que la Polestar n'a pas, c'est le fait que lorsqu'on met le clignotant sur la Tesla, on peut voir la caméra du clignotant apparaître à l'écran si on ne l'a pas sur la Polestar. L'insonorisation, c'est quelque chose de très important pour moi. Je suis heureux de vous dire qu'avec cette voiture-là, tout comme la qualité de finition, l'insonorisation, beaucoup mieux que dans la Tesla. Avec une Tesla, lorsqu'on accélère, il y a toujours le petit motor wind qu'on appelle le petit bruit du moteur, le petit... Ça, là, ce petit son-là. J'ai vraiment été surpris avec la Polestar, le son. Malgré le fait que j'ai deux moteurs, je ne l'entends pratiquement pas. Petite affaire, là. Mais, hey, boy, il faut vraiment se forcer pour l'entendre. Que dire des sièges? Les sièges que j'ai ici, c'est les sièges en cuir ventilés, chauffés. C'est quand même un ajout de 5 000 $ pour avoir des sièges en cuir, sinon c'est plus des sièges standards avec un tissu Weave Tech. Je me disais au début, 5 000 $, c'est bien trop cher. Sauf que la première fois que je me suis assis, je me suis dit, ouais, quand même, c'est vraiment confortable. Quand on dit que c'est des sièges ventilés, un type de ventilation où est-ce que l'air va être aspiré par le siège plutôt que d'avoir un fan qui pousse de l'air froid. La femme n'était pas vraiment une fan des sièges ventilés sur la Ford Fusion qu'on avait essayé lorsque ma Tesla était au garage. Par contre, elle confirme que les sièges ventilés de la Polestar, souvenons-nous, il n'y a pas de fonctionnalité de siège ventilé sur une Tesla. Pas encore. En tout cas, oui, là, dans le modèle S, modèle X, mais pas dans la modèle 3, ni Y. J'appelle ça le autopilote de Polestar. On parle plus ici d'un maintien du cap. Ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est qu'il fonctionne avec radar. Alors, on n'a pas de concept de phantom braking, c'est-à-dire un freinage fantôme, comme que c'est parfois le cas avec un modèle 3. J'ai fait Québec-Montréal à deux reprises. Je n'ai jamais eu de freinage fantôme. Ça fonctionne super bien. Mais là où est-ce que j'aime vraiment le système de Polestar, lorsqu'on change de voie, on met notre clignotant, on a encore le plein contrôle du volant. Et lorsqu'on éteint le clignotant, le système reprend automatiquement le maintien du cap. Tandis qu'avec la modèle 3, je mets mon clignotant, ça désactive l'autopilote. Je suis dans la voie, je réactive l'autopilote, je fais mon dépassement, je mets mon clignotant, je vais dans l'autre voie, je remets mon autopilote. Si on y va avec l'autopilote avancé, c'est sûr que la voiture peut faire le changement de voie tout seul. Ça aussi, c'est bien pour Tesla. Il n'y a pas de telle fonctionnalité sur la Polestar, cependant. On a une caméra 360 degrés si on décide de se procurer l'ensemble pilote. J'adore cette fonctionnalité-là, c'est vraiment une aide au stationnement. Ce qui est dommage, par contre, c'est que tant la caméra 360 que la caméra de recul, on ne peut pas l'activer lorsqu'on roule au-dessus de 15 km heure, si ma mémoire est bonne. Ce qu'on me dit, c'est que la vision de Volvo, c'est qu'on ne veut pas que le conducteur ait une distraction avec l'écran. Contrairement à Tesla, par contre, Tesla, on est capable de se promener dans le trafic puis d'avoir la caméra d'activé en tout temps. Là, vous entendez, en ce moment, il pleut un petit peu. Je ne me ferai peut-être pas des amis, mais vraiment avoir un vrai levier pour contrôler les essuie-glaces, ça fait vraiment du bien. Sur la Tesla, on a les essuie-glaces automatiques qui fonctionnent avec la caméra. L'Apple Star est équipé d'un détecteur d'eau et les essuie-glaces automatiques, ça fonctionne vraiment bien. Rien à redire. On peut même changer l'intensité de la détection de l'eau. Mais demander à n'importe qui qui se promène sur un pont, il y a de l'eau ou de la neige qui est lancée sur la voiture, le fait qu'on peut monter le levier et que les essuie-glaces vont s'activer rapidement, ça, c'est quelque chose qui me manquait plus ce que je pensais aussi. Le toit panoramique disponible avec l'ensemble plus, magnifique. Aucune séparation entre les gens assis en avant et à l'arrière. C'est super beau. Puis moi, je suis un good gadget, là. Le fait que le petit logo de Polestar qui est projeté sur la vitre, qu'on voit autant de l'intérieur que de l'extérieur, moi, c'est des petites attentions comme ça que j'aime bien. Le coffre arrière, c'est un coffre à haillons, donc beaucoup plus de place d'ouverture. On peut tout simplement faire un beau petit kick en dessous de l'auto, le coffre va s'ouvrir, on peut refaire un kick, le coffre va se fermer. Ça, c'est le genre de gadget que j'aime bien. Ça a marché 100 % du temps. Ça n'a jamais arrivé que ça ne fonctionne pas. Donc, vraiment très agréable. On a parlé de beaucoup de points positifs, mais aucune voiture n'est parfaite. C'est pour ça que dans ma prochaine vidéo, je vais vous partager les points que j'ai un peu moins aimés de la Polestar 2 en comparé à ma Tesla Model 3. Abonnez-vous pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. Si vous avez des questions, je vous invite à me les laisser dans les commentaires ici. Et d'ici là, bonne route. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada